Ah oui, je me souviens très bien de cette affaire, qui d'ailleurs a fait la une de tous les journaux. C'est l'enquête la plus difficile et la plus étrange que j'ai eu à élucider en 40 ans de carrière. Mais bon, après pas mal d'investigation, nous avons quand même levé le voile sur ces disparitions. Vous voyez, inspecteur, notre nouvelle enquête va nous mener au plus profond du terroir. En 30 ans de carrière, à l'aube de la retraite, on m'a toujours refilé des affaires minables. Ah oui ? Du vol de poules, traite nocturne des vaches du voisin, empoisonnement de chiens, mazoutage de potager, bruit de plôture et j'en passe. Et pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce qu'un jour, monsieur le préfet m'a dit, à la place, j'ai entendu dire que vous parliez parfaitement patois. Alors je vais vous envoyer là où vous pourrez exercer vos talents et mérites de linguiste. Et depuis, que des routiers ! Eh bien par suite, jamais de promotion. Une vraie misère. Et vous mon pauvre, on vous colle avec moi ? Eh bien ça c'est une vraie punition. Et au fait, ils vous ont muté, pourquoi ? Eh bien, pour suspicion d'anarchophilie, figurez-vous. Comment ça ? Eh bien lors d'une manif, dans une manif, après une charge qu'on avait faite, il y a un anarchiste qui avait perdu son drapeau noir, il avait tombé. Donc moi je l'ai ramassé, puis je l'ai agité pour qu'ils viennent le rechercher. Et les collègues me sont tombés dessus, qui me sont tombés dessus, et ils m'ont matraqué en croyant que j'étais un manifestant. Alors ça, eh oui mais attention, ici l'anarchie c'est pas bien vu. Ah oui c'est sûr qu'en vous envoyant dans les campagnes, on vous met sacrément au placard. Ouais, un placard bien aéré quand même, qu'il est bien aéré. Eh oh ne croyez pas ça, parce qu'ici tout le monde se connaît, s'épille, s'occupe des affaires des autres, et souvent se déteste. Oh non, ce n'est pas la liberté, croyez-moi. Vous savez, c'est un grand handicap que vous parliez pas bien le patouin, mais en même temps ça pourrait vous éviter de faire une carrière aussi minable que la mienne. Comment t'es ? Ben je commence à m'y mettre un petit peu, au patouin. Le chie d'Aupiard a mangé, Mouija, la poule d'Ojibé. Ah, pas mal ! Eh, j'ai des ancêtres qui ont vécu sur ces terres auvergnates autrefois, donc je dois avoir quelques racines en moi. Eh, écoutez, bonjour mademoiselle, c'est bien gentil, ma vraie princesse, et d'avoir été en juge chez vos grands, et mon couveille. Eh, pas mal, pas mal du tout. Eh, n'oubliez pas de lui demander si son père possède un fusil. Ah oui, curé, oui. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, commissaire Lapinze, inspecteur Sermois. C'est moi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Bonjour, monsieur le commissaire. Mon père n'a si évanouillait donc étonné. Comme ça il revient, on y a un redprint. Pas moins chaussu, pas moins café n'est. L'on cherchait de saille, de l'ail, de la grange, de Jordi. Credette, Mathilda ! Tornette credette, Mathilda, bougra de garçon, entre ses possades. Eh, re, re, de re. Eh, pas écouta de grue, eh, pas beugue de trace, de chambardement, de bataille, d'en amoiso. Eh, ben, mollu, autre juge. Bon, eh, voici, on va faire le tour d'aujourd'hui. Eh, oh, on dirait un d'indice. Ah, dis donc, oui, il y a même un très gros, hein. Hum, c'est bien du sang, par contre. Ah, mais il est sucré. Oui, je couille sucre, hein. Diabète, à coup sûr. Sers-moi, mais arrêtez, s'il vous plaît, de vous délecter avec le sang de la victime. Non, mais c'est dégoûtant, ça. Et ça peut porter malheur. Oui, excusez-moi, commissaire. Bon, contre les contondants, trace de sang, ou c'est un enlèvement, ou c'est un crime, ou c'est les deux à la fois. Ouais, je dirais même plus. Mil adieux de mil adieux ! Dis-je donc, de quoi ? Tu t'es chiant pas un peu là, vite à faire, d'un coup d'arrêtant ? Ah, que non, monsieur l'enquêteur. Eh, moi, bravo, fin, l'homme rend trop de service. Ouais, ouais, couille-coe. C'est le meilleur pas j'y perdre ta miard au boine de ta vache. Ah, couille-sûra. Comme fague à faire, il y a trop de mauvais sang. Eh, tu t'es n'y pas de monde que voulons pu te vivre ? Que t'es cherchant de rire, toi ? D'ennemis ? Couch, montrais-tu ? Mais, de ce que vous voulez dire, montrais-tu ? Ben, montrais-tu, tu te dis. Ma page est n'est enrubée à chouer ma Mathilde. Ouais. Eh, déjà, loup, bien voilà. Que n'est-ce que vous voulez faire, non ? A comitou, non ? Ha, ha, ha ! Elle est lotée pute d'un, l'iveille, et l'igrouse amène à troille au garnit. Oh, ben, tu sais. Il y a des demandes que vous plaisez. Qu'est-ce que même la veille à marmite te trappe en torgine ta paye. Ah ? Allô ? Oui ? Oh, non, deux noms. Saperlipopette. Encore une disparition, mais où c'est donc ? C'est donc ? Commissaire, encore une disparition de femme. Et pas loin d'ici qu'elle a disparu. Ouais ? Oh, ben, ça crève un jeu. Euh, excusez un autre, bravo homme. T'en aurais un passé plus tard, hein ? Ah, ben bon Dieu, il est bon nous quand même tchè. Tch, tch, tch. Oh, bon Dieu de salłe. C'est bon, c'est bon. Musique d'ambiance Spidegar, c'est de la gendarmerie. Commissaire Lapinthe, inspecteur, c'est moi. C'est moi. Vendieu, commissaire. Moi, je suis de la gendarmerie. Oui, et quand tu te s'y vas, de printes, gilles de café, pas de fromage, et la vache bien lave vers l'étrable. Quoi que ça a mis tout à coup, monsieur le commissaire? Eh, qui m'a mis tes bras, et je pense que tu l'as cherchée dans une question, chez le jardin vers l'étrable, et que tu l'as sonnée. Mathilde, Mathilde, entre ces fourres à Dunkerque, ça pourrait bouger ça. Ouais, monsieur le commissaire, ma ferme, ce sont la Marie-Jeanne. Bah dis-je, mais tu n'as pas de problème avec ta ferme? Tu n'as pas pensé à la foire des canillés pour un réseau, et bien une autre? Oh monsieur le commissaire, ma ferme, courant de grands services, vient-il ma ferme, mais le nôtre, et pas n'entraper une autre de ferme. Faut se lever de bon match. Ouais, ouais, Oui, oui, beaucoup. Bon, alors, c'est un ador, tu as vu la truffe? Ah, c'est bon, non? Ben bien, les furies sont à four. Commissaire, encore un indice. Oh, mais il est gros celui-là, hein? Hum, c'est du sang encore. Hum, qu'il est sucré. Oh, qu'il est sucré, qu'il est sucré. Inspecteur, arrêtez de lécher à chaque fois ces traces de sang. Vous allez y prendre goût. Excusez-moi. Oui. Vous savez qu'à force de faire ça, Ah, au Japon, il y a un inspecteur qui est devenu cannibale. Cannibale? Oh là là. Oui, inspecteur. Oui, commissaire. Oui, oui. Et il a fini par dévorer tous ses collègues du poste de police. L'enquête progresse. L'enquête progresse. Encore un indice? Hum, une trace de pas bien évidente. L'enquête progresse à pas de géant. Allo? Nom de nom. Encore une disparition? Mais où que c'est donc que c'est donc? Commissaire, encore une disparition de femme. Et pas loin d'ici qu'elle a disparu. Non, mais c'est pas possible. A ma parole, c'est le jour, hein? Sers-moi, je crois que nous sommes sur la trace d'un dangereux serial killer. Il a mieux une alors. Pour être fouilleur, mais alors. A bientôt. C'est bien mon tard, homme. Quoi de fouilleur? Sers-moi, je suis très excité. Trois meurtres en une journée. Et peut-être d'autres par la suite. Ouais. Tout ça dans un périmètre restreint. Toutes des femmes d'agriculteurs. Ouais. Le même mode opératoire. Ouais. Je crois que c'est l'affaire de notre vie. Ouais, ouais. On va te régler cette affaire comme il faut et vite fait. Moi aussi. Je suis très, très excité. Comme une herbe, comme une herbe. Oui, oui, oui. Mais prudence, hein? Nous avons sûrement affaire à quelqu'un de très dangereux. Un cannibale? Un cannibale? J'espère que c'est pas un cannibale. C'est très possible. Je vois déjà les titres de la presse. Le cannibale des monts du Forest. Ou meurtre en série. Terreur dans les campagnes. Et dites, il y a de quoi se régaler, hein? Ha, oui. Ben, je pense que tout a recebu de la même lettre. Ouais, comme me semble. Ouais, quoi la même? Oh, je pense qu'il y a bien le fouet pas venu. Non, c'est là, c'est là. Eh ben, il me pense qu'un autre affaire, hein? Ma, d'être l'orubo, quel autre? Que la faune de gaune, que la camionade de la Russie. Oui, pareil. On ne l'est pas jamais sorti de son parti, que tu veux. Mais si j'ai pas eu courant, on l'avait mis l'Internet, peut-être. Oui, pas une honte, que tu veux. Que l'espèce de barbouillou, un biquelot jaunette, qu'on pouvait tout juste être son grand-père. Oui, là, qu'est-ce qu'une lettre? Qu'on semblait, là? Il est bien palichoune, la petite honnête. Oui, c'est bien moi qui vous ai envoyé cette lettre afin de se rencontrer. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de céder face à l'égoïsme des hommes. C'est pourquoi je vous ai envoyé cette lettre. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à vos maris? Ben, en fait, c'est pas grave, mais qu'on s'occupe pas trop de notre. Il faut tout faire à la moiseau. Le jardin, le Moyen-Âge, la bujade, le moiseau. Eh bien, oui, d'ailleurs, s'occupe de goudrôle, faire du compte, le papeille, s'occupe de la pelle. Il faut tout faire. Oui, moi t'en ai un autre éléphant, je pense. Oui, mais moi d'accord tout le monde, qui m'accorde, je t'en ai pas l'année de temps. Et de moi, le si, il faut encore faire plaisir au monsieur. Oui, écoute, ce n'est pas une partie de plaisir. Il ne faut pas écrire. Un billou très bien et une tête torsude, mais le miaou, au-là, moi, tant qu'il faguez la pelle, le si, sobre le leil, un flacon de léal, mon co, crotte, 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 crotte. Qu'il croque le tarabusque, qu'il est bout de force. Moi, le miaou, on se prend pas un tour. Mais, moi, je pense bien qu'il y a un bio de réforme et qu'il faut plus rôd d'auto. Mon homme, on se prend pour John Wayne. T'es plus de balles, dit son pistolet, de plus de terre. Et le miaou, au-ci, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais le chico, le sale vie, et tout au-lui, où se couche tout billa, et mita fula. Mais le miaou, on t'en a besoin de ma co, qu'on peut plus vivre sans mon avis. Et le miaou, le mochi, il faut que tout, il faut que ce print, le café est sur la tôle, les vaches mousues de Ginitrable, et de quoi, il faut même qu'il y boutesse ses bottes, à que j'en choisi. C'est vrai. Et de quoi ? Et de quoi ? C'est quoi de tric, quand on lit un rogne ? Mais quoi de même ? Tu crois ce que tu sais tout seul ? C'est une toute perdante ? Oui. Et bien moi, il me... Paupe te dire ! Paupe te dire ! Qu'il n'est si bien débarrassante d'un dix peu qu'on a le valet qui est ! Et toi, la drôlesse, de quoi tu te plains de ton goulu ? Il t'a bien acheté au prix d'une vache, peut-être ? Moi, mon vieux goulu, il arrête pas de m'appeler ma petite reine. C'est lui qui m'apporte les petits déjeuners au lit. Il veut pas que je me fatigue. Et le soir, il me regarde pendant des heures en me disant Ma petite reine, ma bichette chérie, comme tu es belle, avec tes cheveux dorés, comme tu es belle. Mais de quoi tu te plaires alors ? Ben, j'aimerais bien qu'il me traite autrement. Je suis une femme, quand même. Allo ? De ce que fais-je avoir ? La grève du Moyen-Âge ? La grève de l'écalinade ? Je sais pas trop d'accord, mais... Parce que ça vaut le père à peine à ramard qu'en va de tourner à la moiseau des filles, et que l'aura au cœur, regola, et que je serai partie sans relugir. Alors, pour un mieux faire une page faite de boucle ? Moi, je pense que le mieux, c'est bien de les faire souffrir de notre absence. C'est pourquoi j'ai préparé cette mise en scène, en leur faisant croire que nous avons été enlevés, ou assassinés. On va rester quelques jours entre nous, profiter de notre liberté, pendant qu'ils vont se morfondre. Ouai, et ben qu'il y a bon affaire ! Et, quand on va revenir, peut-être qu'ils vont enfin vous écouter, et nous prendre en considération. Eh ben ! Faye besoin ! Grand merci, boune aux dames ! Faut pas juste trop rêver ! Coupage possible, quoi ! Voilà, j'entends le chou ! On est à côté, le Jean-Loup ! Je peux déjà l'emmener, comme dit, il m'arrasait bien ! Même, il bouleait l'adresse de ma belle-mère ! Qu'il fallait emparer ! Tu crois qu'ils l'ont escalgassé ? On n'en parle pas de malleux ! Qu'on paraît qu'il y a une trop bonne marre de sang dans le jardin de Jaco ! Eh, mille adieux de mille adieux ! Et même qu'autre part, la marque d'un pays géant, et de terre-toile, beaucoup ! Je vous sers quoi ? Deux blancs secs ! Je croyais que l'alcool était interdite pendant le service que je croyais ! Mission spéciale ! Règle numéro un ! Toujours essayer de passer incognito ! Vous êtes de passage ? Vous venez pour l'enquête ? Pour l'enquête ? Mais quelle enquête ? Non, nous on est des représentants de commerce ! Ah, d'accord ! Et vous vendez quoi ? Un peu de tout ! Chaussettes, sous-vêtements, tabliers, caleçons, soutien-gorge... Soutien-gorge, c'est pas vraiment le moment ! Est-ce que vous ne vendez pas aussi par hasard de la nourriture pour animaux ? Oui, ça aussi ! Et comment vous avez fait pour deviner ? Peut-être que vous vendez aussi des croquettes pour les poulets ? Ok, ça va, hein ! Très drôle ! Allez, trinquons à la réussite de nos affaires ! Et à la vente de nos chaussettes à clous ! Il y a quand même de drôles et de choses qui se passent sur la tchèque ! Eh, écoute papa on te dit, ouais ! Oui ! Il te s'appelle... ...passa avec le châtaille d'épaule et écouta réitain ? Ouais, écouta ! Et t'en réécouta ? Un peu le su ! Eh ben, réécouta ! Qui parce que t'as s'est mis ta su ? Et t'es... ...le secrétaire écouta ! Eh ben, il veut toujours dire ! Il s'est peut-être pas ça, hier ! Il y a le poulet, Et j'ai entendu le poulet et le cacteau ! Ah, c'est drôle ! Il y a beaucoup de temps que t'as pu de poulet et j'ai un peu fourbi ! Cui, moi t'as dit ! Et de moi ! Et puis là ! Mon disque... ...le secrétaire ! C'est bien que t'as fait d'en éviter le poulet de chie ! Pour Barnaud ! Puis sera ! Notre virade, patron ! ... ... Que vous voulez que t'as brûle ? Disons quoi ? Des voyages de commerce... ... 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 Ils ont bien cet achat, en effet. Oui, justement, tu peux me dire un tout ce trappe que château des poules ? Oui, un tout le château des poules. Tu vas lui dire la gendarmerie ? Que non pas, bourre de Badabé. Le poulailler qu'ils parlent. Oui, le poulailler. Moi, qui est une vieille cabane, des Glingadons, c'est la plus bonne arrêt. Somme la route de Chabroche. Je ne vois pas du tout l'intérêt de venir ici. Quel est le rapport avec la disparition des femmes ? Vous ne voyez pas le rapport entre l'apparition des poules d'un côté et la disparition de l'autre. Ça me semble pourtant mathématique. Excusez-moi, commissaire, mais vous voulez plutôt parler des victimes ? Mais ce ne sont pas des poules, comme vous le dites, mais plutôt des femmes respectables, qu'elles sont respectables. Oui, oui, c'est ça, oui. Des femmes respectables. Et dites donc, c'est votre côté anarcho-féministe qui vous fait dire ça ? Eh, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh, pas tout piga qui est pas tout piga. Elle a dit, euh, les fesses grosselles, ça vous dit ? Bon, allez, vaut mieux filer. Règle numéro 1. Pas d'effusion de sang inutile. Surtout si c'est le nôtre. Ouais. Oh, déjà ! La tumeille de la tri ! Elle n'est pas tornada ? Oh là là ! Ma petite reine ! Ma petite reine ! Elle n'est pas faite 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 ! Ah, ma pauvre Mathilde ! Ah, je le souviens, il sait tout déconfie du peu triju ! Ah, il ne sert plus l'ouële de l'honneur ! Il vit une d'un grand-lègle toujours là ! Elle me fache un sang de djable ! Il me cache pur ! Ma bédène est toute bourlingade ! Elle a une vache qui de même ! Cuis peine à miser de rouber nos tes fernes ! Et de les toquer ! Qu'est-ce qu'il faut de fuir tout sur ? Ache le rap que garde bien ! L'ouë de les carcasser ! Cuis sûr ! Fin de djable ! Ma... Je dis-je d'angoulue ! Comme une autre petite fernes Elle n'est pas de rechillant ! Elle n'est pas de KGB de con ! Hein ? Est-ce que tu rubles, Toine ? Elle ne comprends pas ce que tu m'as dit ici ! Hein ? T'es créé-sé qu'une espionne, Buio ? Eh ! D'un jupeux que l'irubadre ! Il n'y en a que de malheureux dans le village ! Ma pôle à fagent plus l'ouëau ! Taigne du Maroc crebetant ! Mon trocteur de mourir en cas ! Eh ben... Vaisse-pas-je bien le biais, le rapo ! Il n'a disparu chou de notre fernes ! L'agneau moins chou, il est parti ! Pouvez-vous redire que... Il n'y a pas de fagent plus l'ouëau ! Oui ! C'est fou, Buio ! Que les russes... Où est-ce qu'il est venu ? Qu'est-ce qu'il est venu ? Qu'est-ce qu'il est venu ? Pour faire la traite des blanches, Buio ? Mon pauvre Toine ! Tu vas y pucca ! Bas dedans lui ! Ha ! Et toi, ta fernes ! Quoi pas parce que la fuga a mis le trivis en 1950, Que qui a encore nos tarlettes ! La ballon pureux ! Votre fernes ! La ballon puncio ! La ballon puno qui a peu de beau ! Votre fernes ! Eh oui ! Est-ce que tu voulais dire, Goulou ? Que notre fernes... Sans l'aide à fouiller de Vardy à la miar ? Et... Tu parles à périte, première fernes... Mon réveillé chabre toute des lingades Pendant qu'un écart nous jouons nets, vélosruciaux ! Que vieux... Que sont-ils vengues ? Virent notre... Pratique ? Agricole ! Hein oui... Eh, eh, ecuicou! Ecuicou ! Et tu te silpsis poids... Pas la pousse de l'uchon ! Et tu par le massage de la champote... Tes surat ! Euh... Vous voulez que vous je dise ? C'est ma de bonhare… De funiens... de bras cassés, de bons haureux. Hé, là, puis dans le débat, les clôtures de votre bras sont toutes dimanche-gourlades. Je n'ai plus de riz et plus d'aplomb. Eh bien, c'est sûr, de clôtures tout en oeuvre. Oui, sûr, et votre bêche, sont toutes ch'titounes, toutes maigrichounes, tellement c'est de grippe saounes, de rapiens, de chussara, si. De Dieu ! Un hibou, dans quel autre chœur ? Oui. Hé, que le corps rendit le bras, tout le jus va venir goulé mon nerf, dit mon bras, hé, goulé mon bras. Oui. Mi fioteur voulu, tu vois de mer rapé, non ? L'histoire de... Oui, t'es. Hé, qu'on fait 6 centenares de coquimacou, et d'autant de votre poire coire d'un même. Hé, de Dieu ! Sa perlipopède de Khrouchev et de Korvachev, t'es. Putain de Poutine ! Hé, de Rasputine ! Hé, de Lénine ! Ça recule ! Hé, hé, hé ! Miladjou, de Miladjou ! Ça remue, le jacquot ! Ça remue ! Au bairouen, lui pouté, mon béoutchou ! Du sang, mec ! Lui, fouillère... Couillé son chapé ! Lui, fouillère chobé ! Son bulletin de naissance ! Il ne faut pas faire rien, Khrouchev ! C'est-à-tout ! Ah, tu vois de le zigouiller ! Écoute-te que veille les tourner vers le goulag ! Ma petite reine ! Ma petite petite reine ! Ma petite reine ! Ma petite reine ! Euh, oui ! Euh, oui ! Euh, oui ! L'enquête piétine, monsieur le préfet. Mais nous avons des indices flagrants et quelques pistes. Oui ! Vraiment, ce préfet m'exaspère ! Il me met les nerfs en boule, moi ! Vous voyez, mon petit serre-moi, notre métier nous plonge au plus bas des passions et des mesquineries humaines. Et moi qui aspirais à de grandes destinées, à changer le monde ! Eh ben, me voilà réduit à mentir, à me cacher, à utiliser des subterfuges pour découvrir la vérité. Représentant de commerce ! Non mais quelle honte ! Et tout ça pour révéler une vérité triviale, loin des grandes aspirations, des grandes causes, des idéaux chevaleresques ! Oui, oui, commissaire Yves Beul, les idéaux chevaleresques ! Ah, nous voilà devant cette nature magnifique ! Devant cette beauté qui nous est donnée en contemplation et nous ne voyons même plus ! Pourtant le monde est là, à nos pieds, sublimes, immanents, simples ! Oui commissaire, simples, sublimes, oui, oui, marveilleux ! Alors mon petit serre-moi, c'est pas le moment de s'attendrir et de mollir ! Fini incognito, on fonce ! Dites commissaire, qu'est-ce que vous pensez de ces indices énormes et de ces traces d'EHPAD démesurées ? Ça me semble un petit peu bizarre quand même, que ça me semble bizarre ! Et je dirais même plus, placés à des endroits où on ne pouvait pas les éviter ! Ben c'est bien évidemment une mise en scène, voyons ! Hein ? Et pour quoi faire ? Ben pour nous faire tomber dans le panneau ! Ou au contraire, nous faire penser que l'on ne va pas y croire ! Et pour cette raison, je peux déjà vous dire que l'on a affaire à... Un dangereux cannibale ! Non, non, un pervers polymorphe ! Vous voyez, du genre manipulateur, narcissique, mégalomaniaque ! Un pervers polymachin ? Vous pouvez me le noter sur un papier commissaire ? Vous pouvez me le noter, ça doit être une espèce en mode disparition ça ! Non, pas trop, hélas ! Chez ma mère Arjouine ! Yo de bonvi blanc ! Yo de bonvi blanc ! Bec'est qué grolo ! Yo de bonvi blanc ! Que te rivières Tous les gens qui guettent pour tout le vélo Tous les gens qui guettent feedback waar bezN subjective ensuring tous les gens qui guettent pas bezN zeg Tous les gens qui guettent Elles puissent popping Allez, venez, pr savior. Baweder mes chèl, tu te paures, tu te vol �, un bon parcours... sul avec demain. Et bien mon rêve est de faire des voyages et jamais quitter la moïseau depuis mon mariage alors J'ai l'idée d'aller donner dans les îles du Pacifique, de vivre les îles de la Grande Bleue, la plage de Sable Blaire, tout ce que vers elle a tiré bijoux, comme Mako, mais bon, qui est horrible. Ouais, de vacances, un bim bris charmant, que Mamenoïo fait la côte d'Azur, un bim handicapotable, jean de grand palais, bim de grande piscine, bien chauffade, un bim de sel et l'ongé à l'ombre, pas biour, sans se presser, de cocktail de totel éconnu. Hop, si après rêver de robes merveilleuses, un sel que sont jetades et que tournicottent d'une danse joyeuse et effarouillade. Moi, j'aurais aimé un mari qui me comprenne et qui partage mes sentiments. Moi, je suis venue en France, croyant venir d'un pays riche, avec des belles maisons confortables, dans des grandes villes pleines de lumière, avec des magasins remplis d'objets fantastiques. Des cinémas, des théâtres, des cafés, où j'aurais pu rencontrer plein de monde, mener une vie mondaine et trépidante, où tout serait possible. Je me rêve de longues mains, grâce au matinage, jean le lait, un mille cafés comme porte-parole, jean le lait, de veillades romantiques, pleines de catounades, cuicou l'amour, la paix, un peu de respect, de solidarité, du partage. Je me rêve de tombonnement de la liberté, de l'or au genou piou, de grandes virades au genou l'herbé noté, de la ploie au co-colorosse dans ma figure, et du silence. Police, commissaire Lapince, inspecteur serre-moi. Je dirais même plus, inspecteur serre-moi, commissaire Lapince. Et d'où ce que cherchez Atchou, braviot ami ? Bravo Fernand, les meilleurs ont besoin de visiter votre poulaïe. Mais d'où ce que cherchez Atchou, pas le juste ? Nous enquêtons sur la disparition de femmes, de faïnes, que nous enquêtons. Et pensez-vous attraper Atchou, le piou dis-so-chade ? Ah non, c'est après écouter de poula qui trappions, c'est pas drôle à tout un coup ? Mais, il y a un peu de temps qu'il n'y ait plus de poula en cueillant. Mon homme, quand on prenait sa retraite, on changeait le poulaïe pendant que fait un petit musée. On l'aimait tant à éveiller les choses. Alors, quand on se réitait de travailler, on pourrait faire son rêve. Bon, ben allons voir ça. Commissaire, où est-ce que je vois que vous voyez ce que je vois ? Oui, je vois. Je vois même très très bien. Oui, oui, monsieur le commissaire, qu'est-ce que je vois de mon homme ? Qu'est-ce que je vois de faire de statut d'é en cire d'abbé ? Et quand on l'aimait à Toppechotou, son père le menait vers le musée Grévin, vers Paris. Et à l'eau, on se prenait de que la passion, et on se boutait à fuir de poulet, de perso-roné, de rhum, de fen, que tu aurais dit de vrai. Oui, je vois. Et mais peut-être qu'il avait aussi la passion de la taxidermie. La taxidermie ? D'empayer des cadavres, de bons cadavres tout chauds. Vous voyez ce que je veux dire ? La taxidermie ! Oh ! Un chat ? Mais il n'est pas empaillé celui-là, qu'il n'est pas empaillé ? Oui, 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 oui. Que mon chat que touche une olie allergique à la bourre ? Eh, qu'est-ce que c'est drôle tout de même ? Là, son taux est un peu éveillant. Mais on a quand même la petite londinette d'assez. Ah ouais ? L'aurait pas vécu. Qu'est-ce que c'est une bonne chose de me le dire ? Pour tout dire, on dirait comme une soirée entre amis, entre femmes, qui se serait gelée. N'est-ce pas ? Oui, un peu, monsieur le commissaire. Ça ressemble à ça. Et une soirée entre femmes, peut-être, pour parler de quoi donc ? De leurs hommes, peut-être ? De leur déboire avec leurs hommes ? Ah, ça, on ne sait pas trop. De ce qu'elles auraient enduré depuis des millénaires de patriarcat, par exemple. Par exemple ? Commissaire ! Commissaire ! C'est du sang que c'est du sang. Plein pot de sang caillé. Mon Dieu, mais faites-le voir. Fais-je la vivre ? Hum, c'est délicieux. Mon pauvre sermois, vous êtes un imbécile ou quoi ? Vous prenez de la confiture de framboise pour du sang, maintenant ? Franchement, je comprends pourquoi on vous a muté ici avec moi. C'est bien ma veine. Mais, commissaire, les indices, le sang, c'était de la confiture ? C'était de la confiture ? Oui, je me disais bien aussi, ça faisait beaucoup de diabétiques, par ici, hein ? Alors, partons d'ici. Je crois qu'on perd vraiment notre temps. Merci, commissaire. Nous n'intervenons pas ? Règle numéro 3, on obéit à son chef, même si on ne comprend rien à ses motivations. Autant pour moi, chef. Et, au fait, vous ne m'avez pas dit pourquoi vous mettez ce disque-là, avec cet enregistrement de poules ? C'est la nostalgie, monsieur le commissaire. La nostalgie de l'ancien temps. D'autant pas ça. Bon. Eh bien, vous aurez certainement de nouvelles. Oui. À se faire assurre. Je dirais même plus à se faire assurre. Ça y est, ils sont partis ! Vous voyez, cher moi, comment les illusions s'envolent ? Je croyais être aux zénithes de ma carrière, démêler l'affaire du siècle, laver d'un seul coup des années d'humiliation, de turpitude, d'ennui, de morosité. Finir en beauté, quoi ! L'envol de l'aigle au firmament, et tout ça sur fond de coucher de soleil. Mais, commissaire, l'enquête n'est pas finie. Je pense qu'on les tient, ces bougresses en révolte, hein ? Elles se sont bien fichues de nous, et vous n'y avez vu que du feu. Vous croyez vraiment ça, cher moi ? Vous croyez que je vais faire le malin, en dévoilant cette triste vérité, hein ? Faire honte à ces pauvres femmes, les traîner devant la justice pour leur plaisanterie sans malice ? Je vais vous dire, cher moi, à un moment, il faut lâcher prise. Il faut laisser les gens respirer, leur laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Arrêter de les surveiller, de les opprimer, de décider de ce qui est bon ou mauvais pour eux. Devant l'immensité du monde, nous sommes juste là un court instant. Rappelez-vous, nous sommes que des cheminots sans but, des vagabonds balottés à droite et à gauche au fil d'illusions sans fin. Alors, arrêtons de tout gâcher. Prenons notre plaisir dans la vie simple, tout simplement. Oui, commissaire, je dirais même plus, tout simplement, oui, commissaire, plus je dirais même plus. Finalement, j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Et c'est bien comme vous dites, l'essentiel, c'est une vie simple, tout simplement, dans la simplicité. Et sans malice, mais pas trop simple quand même, hein, faut pas être chimplaré. Ah, ce fut un réel plaisir que de mener cette enquête avec vous, commissaire. Que ce fut un réel plaisir. La pince, serre-moi, serre-moi. La pince. La pince, serre-moi, serre-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada